Salut à tous et à toutes c'est Iniek, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve sur FH3 avec Julien ici présent Un petit bonjour au moins un peu Ouais salut à tous Du coup on se retrouve pour une seconde vidéo pour des astuces en ce qui concerne la peinture En tout cas il va vous expliquer comment peindre une voiture, de différentes sortes C'est ça, du coup pour cette première astuce Comme j'ai pu le voir, il y en a beaucoup qui ne savaient pas faire de stickers Que ce soit stickers, logos, sponsors, toute la clique En fait c'est très simple Au moins les astuces que je peux vous donner Pour toi ! Pour toi c'est très simple Pour moi oui c'est simple Mais au final une fois que vous aurez vu ces astuces vous verrez, vous vous direz aussi Putain mais en fait c'est simple, pourquoi j'ai pas fait ça avant ? Mais pourquoi suis-je aussi débile ? Peut-être pas non plus mais voilà En fait c'est tout simple Les astuces que je peux vous conseiller pour faire vos sponsors Comme là vous pouvez le voir j'ai mis un momo Ce que je peux vous conseiller c'est Soit vous le... comment ça s'appelle ? Vous le superposer Genre vous faites des calques par dessus Mais avec une autre couleur pour bien différencier par rapport à l'autre Si celui que vous prenez est blanc Vous faites un calque par dessus noir Oui ! Dis moi tout C'est pas fini les deux ! Si après, si cette astuce vous aide pas beaucoup Il y a l'admin qui arrive aussi ? Plus d'une couleur ou deux Si cette astuce a plus d'une couleur ou deux D'accord Ce que je peux vous conseiller C'est de faire euh... De mettre le calque en haut à gauche Ou à droite à vos doigts Du coup ouais Pour les premières astuces Pour les calques C'est soit euh... De mettre en 5 coins pour le refaire Soit vous redessiner par dessus Ce qui peut vous aider pour la taille de certains trucs Après est-ce que... voilà Vous avez aussi une autre astuce Enfin... une astuce Pour vous aider pour les peintures Comme je vois qui... Comme je vois certains... Certaines personnes dont je ne citerai pas le nom Font directement des logos et des peintures directs sur la peinture Enfin sur la voiture C'est ça C'est pas monsieur C'est ça Le truc c'est que c'est chiant à faire C'est long C'est pas coordonné C'est pas coordonné Et vous avez pas... Genre vous avez pas le... Le détail C'est bon ça et remercier C'est bon ça et remercier C'est bon ça et remercier Vous avez pas assez de détails Vous avez pas assez de détails Après... C'est une telle cause aussi Parce que tu sais quand tu les inverses Zignac Tu fais... Ça je l'expliquerai tout à l'heure Comment dire ? Ouais parce que à chaque fois tu sais Moi je sais que le 2 tu vois il se met à l'envers Et le 3 c'est par exemple l'autre fois j'avais fait le... Bah comme sur la Lixus là J'avais fait le 23 D'un côté ça allait Mais de l'autre côté ça n'allait pas Donc voilà comme j'ai pu... Ouais je sais... Comme monsieur fait des groupes de vinyles Direct sur la voiture Ce que je peux vous conseiller c'est directement le faire Dans le créer groupes de vinyles Ça a été mis depuis Horizon 1 Voir peut-être Motorsport 3 C'est pas de conneries Ils nous l'ont mis Tant qu'à faire On en profite Et ça c'est vrai que c'est super bien Par contre le truc qu'ils ont mis là Pour faire les vinyles et tout ça c'est sympa Surtout pour bien vous détailler les vinyles Pour chaque vinyles d'ailleurs Après... Ah mais c'est vrai que le decalcos là c'est pratique en plus C'est vrai que le decalcos c'est pratique pour tous les jeunes quoi Et comme j'aurais pu vous le dire Puis même si tu veux faire un logo par exemple Ou un truc tout con gros Un smiley que tu veux faire le smiley Oui le smiley Vaut mieux avoir... Tu veux la mettre sur ta voiture Vaut mieux faire dans le détail Que dans le bref Et généralement faut toujours s'armer d'une grosse patience Certains objets comme... Les formes biométriques Genre le carré, le rond, les triangles Peut vous aider Et cette espèce de parenthèse Ca peut grandement vous aider pour tous vos vinyles Après vous pouvez aussi faire avec les dégradés Qui sont à votre disposition Ou même autre chose Après ça sera à vous de voir Du coup Si vous voulez vous faire une petite peinture Avec... On va dire un vinyle chrome Ou peint Ce que je peux vous cossier C'est déjà les couleurs spéciales Si vous voulez genre un chrome peint Ou quoi que ce soit sur une voiture C'est... Vous êtes dans les chrome Et vous appuyez sur votre bouton X Après sur PC je sais pas comment c'est Mais je sais que c'est pour changer la teinte Et... Ca vous permet de changer la couleur du chrome Ce qui peut en soit peut être sympa C'est dégueulasse Bah tu m'étonnes Ce qui peut être sympa Après comme j'ai pu le voir Auprès d'autres joueurs Forza Ils voulaient faire des... Des vinyles du style Enfin je sais pas moi On va dire un exemple Genre des flammes Ou des... Des bandes Par exemple en couleur chrome Avec une voiture on va dire noire Ce que je peux vous conseiller Et qui marche De certains C'est... Vous faites vos bandes Enfin... Vous faites vos bandes ou quoi que ce soit Vous bandez Vous bandez En fait... Le problème Si vous voulez faire par exemple Un éclair chrome sur une peinture drift Ah ouais il est beau ouais Il faut détailler l'éclair en lui même Mais calque par calque Il faut... Tout... Enfin il faut faire exactement tout le contour De l'éclair Ou tout le contour de la bande Comme vous pouvez le voir J'ai fait des bandes chrome sur une peinture noire En gros ouais J'ai... On va dire que j'ai fait le contour des bandes Ce qui permet de... D'avoir chrome en vinyle Mais il est vrai que parfois c'est plus compliqué Bah c'est surtout qu'il faut du temps Bah c'est surtout qu'il faut du temps Il faut du temps pour faire les vinyles En fait pour faire des... Des... Des vinyles chrome Il faut s'armer de temps, de patience En même temps c'est la même chose Non quoique attends le temps il a pas fait C'est pas la même chose Ce qui pourrait être sympa aussi Zignac c'est les effets Un peu les effets visuels tu vois C'est à dire ? De profondeur ou des trucs comme ça Par exemple comme là comme je voulais faire moi sur la LFA C'est les déchirures Ah les déchirures ? Mais faire un truc profond tu vois Ou tu... Ça te fait un... Comment... Une illusion d'optique de profondeur Bon comme nous dit Julien Tu vois ce que je veux dire ? Ouais je vois exactement ce que tu veux dire Tout ce qui est profondeur, lumière et tout Ce que je peux vous conseiller c'est dans les dégradés Vous utilisez genre si la voiture est blanc constructeur Par exemple je sais pas moi sur une 350Z Vous utilisez le... Le blanc qui est à votre disposition Pour faire un effet de... Avec la transparence ? C'est pas ça ? Pas totalement C'est... Tu peux utiliser la transparence Mais pas non plus D'accord Ce qui peut éventuellement t'aider C'est euh... Comment on appelle ça ? Des dégradés Tu peux t'aider des dégradés Pour faire le... C'est le... Le petit euh... Merde Et pour faire l'illusion ? L'effet de profondeur Ouais pour faire l'effet de profondeur D'accord C'est ce que j'utilise... C'est ce que j'utilise beaucoup Au niveau des dégradés Pour faire mes... Pour... Même si vous voyez genre des... Des voitures avec un effet de kit... Kit large Comme là je peux vous le montrer sur... Sur ma Troce 50Z Euh... On croirait qu'elle a un kit large mais pas du tout C'est juste du... Du dégradé que j'ai mis en deux couches Et... Pour combler le vide qui est derrière Mettre une couche de noir... Pour combler ce... Ce... On va dire ce trou Et qui peut accentuer la profondeur C'est à vous de voir combien de couches de... De dégradés vous aussi Moi c'est grand max de... Comme dans une femme Comme dans une femme gros Plus c'est petit... Plus t'as de profondeur Plus c'est gros Au moins tes profondeurs Oh non Vous pouvez utiliser le noir Ah c'est des oeufs fécondés de Stego C'est bon Vous pouvez utiliser le noir pour l'effet de profondeur Et le blanc Parce qu'il faut pas oublier Et le blanc pour... Pour la profondeur Tu peux l'utiliser pour la profondeur Intérieure comme extérieure D'accord Comme le démontre cette petite 350Z au niveau de son pare-choc avant. Puisque, comment dire, les calques blancs en dégradé, tu peux les utiliser en pare-choc avant pour un effet roquette bunny ou autre chose comme ça. Ou dans un calque pour faire un clic large ou même autre chose. Oui, oui, j'en ai rajouté. J'en ai rajouté. Et si tu veux faire autre chose avec. Bien de les crafter. J'en ai un calque blanc, tu peux. Mais ouais, tout est dans le dégradé si tu veux travailler dans la profondeur. Comme Julien l'a dit précédemment, au niveau des calques, que ce soit numéro ou alphabet, ou même autre chose, le souci est que certaines personnes vont trouver leurs calques inversées à ce qu'ils veulent. Alors, si vous voulez avoir marqué, je ne sais pas moi, HKS, vous retrouvez avec un SKH, par exemple, en mode miroir, ce que je peux vous conseiller éventuellement, c'est de sélectionner les calques que vous voulez. Ah, bah parfait. Vous appuyez sur le bouton RT. Julien, s'il te plaît. Julien, s'il te plaît. Julien, s'il te plaît. Moi, est-ce que je peux vous conseiller, c'est d'appuyer sur le bouton RP de votre manette. Après, je ne sais pas c'est quoi, pour le PC, je ne sais pas c'est quel bouton. Il aurait dû faire plutôt le sens inverse. Vous faites blanc sur le dessus et un peu plus gris sur le dessous. Vous voulez sélectionner vos calques, vous coupez, vous recollez par derrière, au moins comme ça il est toujours présent. Vous mémorez les... comment on peut appeler ça ? La position du X et du Y. En l'occurrence, là, c'est du 105 et du... moins 105 et 47. Vous vous remettez de l'autre côté et vous repositionnez comme il se doit. Non, laisse-le comme ça. Vous pouvez le voir sur le front. Elle est très bien. J'ai un grand zitt. Ouais, c'est... J'ai du... j'ai du inverser le... le... la position X du passé du négatif en positif pour bien le retravailler. Comme vous pouvez le voir, si je fais un copier de l'autre côté, c'est centré. Centré comme il faut. Du coup, Julien, cette astuce-là, si t'as entendu, est-ce que ça t'auras... Non, j'ai pas... j'ai pas fait bien, gaffe. Et bah tu auras regardé la vidéo. Oui, oui, t'inquiète, c'est ce que j'allais te dire en plus. Voilà. En gros, genre, tu sélectionnes les calques que tu veux, tu coupes, tu colles. Pour qu'ils soient... qu'ils reviennent. D'accord. Tu fais positionner... Ou je l'ai copié ou je les colle. Tu fais copier et coller. Enfin, couper, coller. Moi, comme ça, tu les auras dans les calques à sauvegarder. Tu regardes sa position du X et du Y. Tu... tu vas de l'autre côté. Et tu recolles derrière et tu repositionnes. Tout simplement. D'accord, ok. Après, si vous voyez que le... Non, pas celui-là. Si tu vois que le X est trop, on va dire trop à gauche. Trop à gauche à ce qu'il devrait être. Tu enlèves... Par exemple, si c'est un moins 105, tu le passes en 105. Directement, tu le passes en positif. Ça te va comme ça ? Ah, oui, c'est comme tu m'avais expliqué. Oui, c'est comme tu m'avais expliqué, je crois. Voilà. Tu m'avais expliqué un coup. Pour... Pour... je sais plus quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, ouais. Tout ce qui est effet de profondeur, comme je vous ai dit, les calques... Ben, des calques dégradés, qui sont à vos dispositions, sont présents. Vous pouvez les utiliser à l'infini. Enfin, peut-être pas l'infini, mais... Qui fait quand même... Un certain nombre de calques par... C'est quand même illimité, quoi. Voilà, c'est... C'est limité, mais... On peut... Je trouve qu'il n'y en a pas assez. À vie perso, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Il y a combien... Il y a... Il y a trois... Il y a trois... Il y a trois mille... Il y a trois mille... Trois mille côté... Sur les côtés... Et le toit... Toit, capot... Et pare-chocs avant, pare-chocs arrière, c'est un mille calques. Ça va encore. Ça va, oui. C'est sûr que ça va vite, mais... Ça va quand même. Comme j'ai pu voir des personnes se sont plaintes parce qu'ils ne savaient pas faire de plaques... Plaques d'immatriculation... Oui, aussi, ouais. Françaises... Ça, c'est vrai. Japonaises comme moi, j'utilise ou autre chose. Ce que vous faites, c'est que vous allez directement chercher dans les... Comment ça s'appelle ? Dans les... Dans les groupes de vinyle qui sont... Dans les déchargements, oui. Voilà, dans les groupes de vinyle qui ont déjà été partagés ultérieurement. Je sais pas, attends. Ultérieurement, c'est... Non, avant. Vous prenez celle que... Bah, ultérieurement. Que vous voulez, genre, si vous voulez une plaque allemande, vous prenez... Oui, mais ça, justement, on peut pas aller faire les plaques. Si, justement, je suis en train d'expliquer. Est-ce qu'il y en a... Oui, mais à part... À part en les téléchargements. Justement, je suis en train d'expliquer. Bah, vas-y, fais. Voilà. En gros, voilà, vous choisissez votre plaque... modèle. Par exemple, si vous voulez... Je sais pas moi. Une plaque allemande. Une... Une... Plaque... Plaque japonaise. Plaque d'un jeu. Ou... N'importe. Vous utilisez... En l'occurrence... Ce... Cette plaque. Comme je vous l'ai dit précédemment. Vous le mettez... Dans un coin. Où... Vous êtes sûr de le... De le voir. En haut à gauche. En haut à droite. Ou tout. N'importe. Et le tout, c'est de le refaire... A l'identique. Avec les... Avec les calques... Que je vous ai donné... Précédemment quoi. Si vous voulez faire une plaque... Par exemple là, j'ai pris une plaque... Horizon. Bon. J'avoue, elle est dégueulasse. Mais bon. Tout simplement, vous la refait... Aussi de la refaire à l'identique. Si vous voulez... Si vous voulez... Des... Des côtés carrés. Vous pouvez faire des côtés carrés. Des côtés carrés. Ou... Des côtés carrés. Ou des côtés carrés. Ou des côtés arrondis. Vous faites comme bon vous semble. Après, ce que je peux vous conseiller... Comme toi Julien. Euh... Ce que je peux vous conseiller, c'est... Premier calque. Le mettre toujours en noir. Et... Genre... Si tu veux une plaque française. Par exemple. Si tu mets... Tu mets... Tu mets... Tu mets la... Le fond de plaque en noir. Tu rajoutes un calque par derrière en blanc. Mais... Euh... De... Tu le réduis de 0, 0, 2, 0... Ouais ouais. Est-ce que ça donne... Est-ce que ça fasse juste le contour quoi. Voilà tu vois... Qu'on voit légèrement le contour de cette fameuse plaque. En l'occurrence je vais pas le faire parce que sinon ça va prendre trop de temps. Du coup moi de mon côté euh... Je vous ai... Quasiment tout dit. Du coup ouais comme je vous ai rappelé... Au niveau de la peinture rappelé ça va. Euh... Mettez le modèle dans un coin de votre écran qui peut éventuellement vous aider. Ou le refaites par dessus. Par exemple moi si c'est un rocket... Comme vous pouvez le voir c'est un rocket bunny. C'est une couleur unie. Et... Vous faites tout le contour du... 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 Du calque euh... Vous... Vous faites... Tout par dessus. La couleur unie. Tout simplement. Après au niveau là après c'est tout quoi. Je pense que c'est déjà pas mal. Tu penses que c'est déjà pas mal ? J'aime bien l'expliquer. Euh... Je pense qu'on a déjà... Enfin t'as déjà bien l'expliqué. La patience est la clé de la vertu. Je sais pas si ça veut dire quelque chose mais... Ah pour les règles là j'ai de la patience mais pour la peinture ça me saoule assez vite quoi. Voilà c'est... Il faut... En fait il faut trouver un temps. Même si par exemple... On va dire faire une peinture euh... Je sais pas moi... Rocket bunny. Même un petit logo. Si vous voyez qu'au bout d'un moment ça vous saoule. Ne l'arrêtez pas directement. Genre euh... Ne l'effacez pas. Sauvegardez le en mémoire. Comme ça vous pouvez le refaire plus tard. Ça ça peut grandement vous aider. Qui c'est qui revient plus tard ? Ah fanatique. Certes ce... Ce petit conseil du... Euh... De pas supprimer le calque mais de le sauvegarder. Qui te permet déjà de... Qui te permet de le revoir après par la suite. Qu'est-ce que ça s'appelle ? De... Voilà de le reavoir par la suite et de le continuer euh... Ultérieurement. Pour le continuer. Afin de... De le finir quoi. Simplement. Et peut-être avec des meilleures idées. Voilà avec des meilleures idées. Si ça se trouve euh... Je sais pas moi sur un... Un Rocket bunny. Euh... Sur un calque qui... Qui vous dit pas grand chose. Enfin qui... Qui vous semble super bien. La première fois que vous le faites. Vous faites une pause. Genre euh... Je sais pas moi. Quelques jours ou quoi que ce soit. Moi. Et vous reprenez dessus. Et vous dites mais en fait ça voilà c'est pas si mal que ça. Genre euh... On peut l'enlever ou quoi que ce soit. On peut même repositionner. C'est vos peintures. Vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Il faut juste... De la patience. On peut arriver à tout. Avec du temps. Voilà. On peut arriver à tout. Avec du temps. Et... Surtout de l'envie. C'est ça le truc. Du coup j'espère que cette petite euh... Seconde vidéo des astuces. Sur Forza Horizon 3. Après c'est... Pour les astuces. Pas obligatoirement sur Horizon 3. Mais vous pouvez utiliser sur euh... Sur Forza. Voilà. Sur... Sur tous les Forza. Du moins où on peut utiliser des... Des... Des peintures. Que ce soit même sur Need for Speed. Parce que j'en vois qui est galère sur Need for Speed. Vous pouvez utiliser cette... Cette astuce là. Ça... 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 Bon en l'occurrence sur Need for Speed il y a plus de... Plus de choix. C'est plus du tuning. Ouais. C'est pas que c'est plus du tuning. C'est plus du tuning que là. Tu peux réellement mettre euh... Je sais pas moi. Une peinture sur... Rouge cerise sur une voiture. Et mettre un calque en... En... En chrome. En plus. Sur euh... Sur la voiture. Mais il y a que Need for Speed. D'accord. Enfin voilà. Du coup j'espère que cette... Seconde vidéo des astuces peintures vous aura plu. N'hésitez pas à bombarder la barre des pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner si pas déjà fait. Parce que je sais qu'il y en a qui regardent la vidéo et qui vous abonnez pas. N'hésitez pas à... A venir me follow sur Twitch. En... En ce moment je fais gagner euh... De l'eau. Qui va sur Twitch. Forcément. Mais bon. Il faut... Faut d'abord atteindre un cap. De follow. Ne vous inquiétez pas. Tout est dans la description. Vous avez juste à regarder. Enfin bref. Sur ce. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à une prochaine. Et ciao ciao l'équipe. Et je vous dis à une prochaine. Pour une nouvelle vidéo. Allez ciao tout le monde. nick ou pas pour une nouvelle vidéo. Maintenant, je vous aj 그 pour un chit le boule I